On va être par Juliette Becquet et Anne Dos Santos. Juliette qui a fait son doctorat au laboratoire INRAE-Riverly et Anne Dos Santos qui est dirigeante du bureau d'études Tereo. C'est un exemple de travail commun dans le cadre d'une thèse-siffre qui est une thèse où la doctorante est employée par l'entreprise ou la collectivité publique par exemple. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous expliquer un petit peu la genèse de la mise en route de cette thèse-siffre. Tereo, c'est un bureau d'études en écologie dont le siège est à Saint-Hélène-du-Lac en Savoie et qui existe depuis 1995, qui est spécialisé dans la connaissance des écosystèmes terrestres et aquatiques. Donc on a 20 collaborateurs qui sont sur trois sites, la grande partie au siège. Il y a une agence dans les Hautes-Alpes et un tout nouvel établissement en Bretagne. Dans nos champs d'action, on accompagne les porteurs de projets à tous les stades de conception et d'autorisation environnementale. et puis également en post-travaux sur des suivis et des plans de gestion à long terme. On s'est donné l'engagement de pouvoir apporter une réponse écologique adaptée et basée sur les connaissances et les compétences scientifiques de nos collaborateurs. Et il s'est trouvé que depuis un certain nombre d'années, en fait, on travaille sur la création des projets de micro-centrales ou des prélèvements sur les bassins versants, sur les têtes de bassins versants des rivières torrentielles, avec, du coup, tous ces projets qui ont émergé avec le Grenelle de l'environnement qui a favorisé le développement des énergies renouvelables dont fait partie l'hydroélectricité. Dans le même temps, on a eu une réglementation d'évaluation d'impact et notamment la définition du débit minimum biologique qui s'est introduite dans les études réglementaires, avec surtout des outils et des modèles de micro-habitat qui avaient été développés déjà il y a un certain nombre d'années, qui sont essentiellement basés sur les cycles biologiques du poisson et puis qui commençaient à se développer sur des macrons invertébrés, mais plutôt éprouvés dans des rivières de plaine. Donc on s'est retrouvés sur des torrents de montagne qui sont parfois apicycoles, donc on ne peut pas utiliser les modèles poissons, avec des demandes un peu contradictoires, un peu surréalistes de la part de l'administration, parce qu'il fallait absolument qu'on donne ce débit minimum biologique. Du coup, pour pouvoir apporter les réponses, on s'est posé plein de questions en interne au bureau. Quel était le groupe biologique le plus pertinent pour définir ce débit minimum biologique ? Quels étaient les effets des modifications des régimes thermiques ou hydrologiques qui étaient liés à la stabilisation des débits sur plusieurs mois de l'année, sur les différents stades des cycles biologiques ? Voilà comment la mise en place, toutes les questions qu'on se pose, en fait, dès qu'on modifie le régime hydrologique. On avait donc, pendant 2 ou 3 ans, un petit peu réfléchi à quels étaient nos besoins et à l'ensemble des questions qui se posaient et ce qui nous manquait surtout pour pouvoir apporter une réponse adaptée pour ces projets en tête de bassin versant de torrents de montagne. Et du coup, on a été mis en relation à travers le réseau et notamment des personnes avec qui on travaillait à l'OFP avec le laboratoire INRAE pour pouvoir définir et traduire un petit peu, nous, nos besoins opérationnels en questions scientifiques. Et du coup, voilà, le projet de thèse chiffre est né comme ça. Avec ces discussions, on s'est mis d'accord sur un projet, sur des objectifs scientifiques et opérationnels. Et donc, on a lancé cette thèse en 2019. Avec, voilà, on a fait l'aventure avec Juliette qui vient de soutenir brillamment sa thèse puisqu'on est arrivés au bout des 3 ans. Et je vais la laisser présenter donc la partie de son travail scientifique. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Juliette. Donc, tout d'abord, je vais remettre dans le contexte juste que c'est qu'un bassin versant de montagne. Donc, dans les bassins versant de montagne, les rivières apprennent leurs sources à divers endroits. Ça peut provenir de la pluie, la neige, le glacier, enfin, la fonte du glacier et les sources souterraines. Et ça, ça va engendrer différents types de régimes hydrologiques. On aura notamment dans les rivières glaciaires des pics de débit plutôt en été, alors que dans les rivières pluvieux-nivales, on aura deux pics au printemps et à l'automne. Ça va également engendrer différentes conditions physico-chimiques, typiquement, les rivières d'écoulement de fonds glaciaires vont être plus froides et en général plus turbides. Et ça va également faire varier les caractéristiques hydrauliques des tronçons de rivière. Par caractéristiques hydrauliques, je parle notamment de vitesse d'écoulement, de hauteur d'eau et de contrainte au fond, c'est-à-dire la force qui est exercée par l'eau au fond du lit de la rivière. Et du coup, toutes ces particularités environnementales liées aux rivières alpines vont engendrer la présence d'une faune aquatique bien particulière. Et donc moi, dans ma thèse, je me suis intéressée plus particulièrement aux macros invertébrés. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, ils sont présents dans quasiment toutes les rivières. Ils font également partie intégrante de la chaîne alimentaire. Et ils sont également utilisés en routine par les bureaux d'études pour évaluer la qualité de l'eau, puisqu'ils intègrent les perturbations environnementales dans les cours d'eau. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, de nombreuses études, en fait, se sont déjà intéressées aux liens entre les différentes caractéristiques environnementales dans les rivières alpines et les communautés d'invertébrés qu'on y trouve. Mais ce qui manquait jusqu'à maintenant, d'un point de vue fondamental, c'était une quantification. Aucune étude n'avait quantifié simultanément l'hydrologie, les effets de l'hydrologie, la physico-chimie et de l'hydraulique sur les communautés d'invertébrés, à la fois dans plusieurs bassins versants alpins avec des influences glaciaires variables et dans plusieurs types de cours d'eau. Donc ça, c'est pour la partie plutôt fondamentale. Et puis, comme l'a dit Anne précédemment, en parallèle de ça, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est entre autres un fort développement des petites centrales hydroélectriques dans les Alpes. On en dénombre aujourd'hui environ 300 en projets ou déjà construites rien qu'en Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes et Alpes-Maritimes. Et au niveau, comme ce qui a déjà été dit également, au niveau de chaque ouvrage, on doit définir ce qu'on appelle le DMB, le débit minimum biologique, qui permet de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. Et pour calculer ce débit minimum biologique, les bureaux d'études utilisent généralement le modèle d'habitat hydraulique. C'est un modèle qui va coupler un modèle biologique et un modèle hydraulique. La composante biologique nous permet de prédire comment va évoluer l'abondance des organismes en fonction des variables hydrauliques, alors que le modèle hydraulique nous permet d'identifier comment va évoluer une variable hydraulique en fonction du débit. Donc le couplage des deux nous permet d'avoir ce type de courbe comme on voit ici, par exemple de surface potentielle utile ou de valeur d'habitat pour différentes espèces. En l'occurrence, ici, ce sont pour des poissons en fonction du débit. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ces modèles avaient été développés pour les poissons et aussi pour les macro-invertébrés, mais uniquement à relativement basse altitude. On avait des modèles jusqu'à 800 mètres d'altitude. Et ils n'ont jamais été adaptés pour les rivières alpines. Et ça, ça posait donc problème, comme ce qui a été dit précédemment, pour estimer les débits réservés, les débits minimums biologiques dans les rivières où il n'y a pas de poissons. Donc pour répondre à ces lacunes à la fois fondamentales et opérationnelles, ma thèse s'est divisée en trois parties. Donc la première partie de ma thèse, c'était une étude à l'échelle du bassin versant, où là, on a essayé de caractériser les liens entre les conditions environnementales et les communautés de macro-invertébrés dans les cours d'eau alpins. Mais là, on est à l'échelle de trois bassins versants. Ensuite, j'ai zoomé en deuxième partie à l'échelle du micro-habitat. Et cette fois-ci, le but était de développer des modèles de préférence hydraulique, c'est-à-dire la composante biologique du modèle d'habitat hydraulique que j'ai présenté juste avant, pour certains taxons qu'on a trouvés dominants dans les cours d'eau alpins. Et enfin, la troisième partie de ma thèse consistait à une mise en application de ces nouveaux modèles alpins grâce à une étude de cas d'une petite centrale hydroélectrique sur un torrent d'altitude en Savoie. Donc, je vais vous présenter de manière très simplifiée les méthodes et les résultats majeurs pour chacune des parties. Pour la partie 1, on a étudié trois bassins versants avec différentes influences glaciaires. Donc, on avait Larvant, Lavanoise en Savoie et Larve à côté de Chamonix en Haute-Savoie. Et on a étudié 66 sites au sein de ces trois bassins versants dans lesquels on a prélevé cinq serbeurs, c'est-à-dire des prélèvements avec des filets pour prélever les invertébrés. Donc, il nous faisait un total de 330 prélèvements d'invertébrés. Au niveau de chaque site, on a mesuré la physico-chimie et des variables hydrauliques que j'ai présentées en introduction. Et on a également estimé des variables hydrologiques à partir d'un modèle hydrologique qui s'appelle G2000. Et on a analysé tout ça grâce à des analyses multivariées et des modèles mixtes. Donc, en résultat majeur de cette première partie, on a donc identifié 45 742 individus qui provenaient de 187 taxons. Et on a pu réaliser des modèles sur 23 taxons. Et le résultat principal, enfin, un des résultats principaux de cette étude, c'était que 83% des taxas modélisés étaient impactés négativement par des fortes valeurs de turbidité. On a également obtenu 43% des taxons qui étaient impactés par des fortes valeurs de débit moyen estival. et également 43% des taxons qui étaient impactés par la vitesse d'écoulement. Donc, ça, ça a mis en évidence un rôle prépondérant de la physico-chimie et également un rôle important de l'hydraulique. Et c'est ce que va confirmer la deuxième étude où cette fois-ci, on a zoomé à l'échelle du micro-habitat. Donc, cette fois-ci, on a allé sur seulement 5 sites avec des conditions environnementales variables. Mais cette fois-ci, on a prélevé non pas 5, mais 30 sorbeurs. Et ce qui nous a fait un total de 150 prélèvements d'invertébrés. Et au niveau de chaque micro-habitat, donc de chaque prélèvement, on a mesuré des variables hydrauliques, vitesse, hauteur et contrainte au fond. La contrainte au fond qu'on a mesurée avec le dispositif que vous voyez à l'écran, c'est des hémisphères qui ont été calibrés en canal hydraulique et dont les différentes densités permettent une estimation directe de la contrainte au fond. Et ensuite, on a réalisé des modèles mixtes à partir de ces données. Donc, sur les 114 taxons qu'on a identifiées, on a pu réaliser des modèles de préférence hydraulique sur 41 d'entre eux. Parmi eux, 17 avaient une réponse significative à la contrainte au fond. Et elle était à la fois significative, mais à la fois cohérente entre les sites. Et parmi ces 17 taxons, 11 avaient une réponse de type réophile, c'est-à-dire qu'ils préféraient des fortes valeurs de contrainte au fond, à l'image, par exemple, de Diaméziné et Bétis Alpinus. Si taxons avaient, à l'inverse, une réponse l'hymnophile avec des préférences pour des faibles valeurs de contrainte au fond. Et parmi ces 17 taxons avec une réponse significative, on en a également trouvé 8 en commun avec une autre étude qui a été réalisée en rivière de Plaine, à plus basse altitude, en tout cas. Et c'est intéressant de constater qu'en fait, à taxons communs, on a globalement un bon degré de transférabilité de réponse à l'hydraulique entre les rivières alpines et les rivières de Plaine. Et en troisième partie de ma thèse, on a mis en application ces nouveaux modèles alpins grâce au suivi de la petite centrale de Saint-Gendard que vous voyez sur la droite vue du ciel où on voit l'écoulement qui va de haut en bas avec le prélèvement d'eau au milieu. Au niveau de cette centrale, on a d'abord caractérisé l'hydrologie du cours d'eau en se basant sur le modèle hydrologique J2000 et sur le cahier des charges de la centrale. Et ça, ça nous a permis d'estimer un débit naturel et un débit influencé. Et en appliquant le modèle d'habitat hydraulique au niveau de ce tronçon de cours d'eau, donc en couplant un modèle biologique et un modèle hydraulique, on a pu donc estimer au niveau de cette petite centrale combien on perd en pourcentage d'habitat pour, par exemple, ici, là, je vous ai montré pour diamésiner, mais on a pu faire ça sur plusieurs espèces de macro-vertébrés et on peut donc estimer combien on perd d'habitat entre le débit naturel et le débit influencé par la petite centrale hydroélectrique. Et je laisse la parole à Anne pour les conclusions et de ce travail collaboratif. Donc, pour conclure, c'est vrai que ça nous a permis de mettre un pied dans le monde de la recherche, puisqu'on fait plutôt nous de la science applicative. Donc, voilà, c'était une très belle aventure humaine et scientifique. Les résultats des travaux de Juliette vont permettre de venir compléter les différents outils dont on dispose pour évaluer les impacts et ce qui nous manquait. Par contre, voilà, il reste encore du travail à faire. En trois ans, elle n'a pas pu absolument conforter l'intégralité des résultats. Et donc, nous, on a souhaité que les travaux de Juliette soient libres d'accès pour l'ensemble de la communauté scientifique. Elle a présenté ça devant un jury international. Et ça a permis aussi d'ancrer, en fait, au bureau, auprès de nos collaborateurs, une démarche recherche et développement. et donc, a priori, on va poursuivre avec un autre dispositif les travaux de Juliette avec le laboratoire INRAE pour aller au bout de cette recherche et de la mise au point des outils qui nous sont nécessaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette et Anne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce travail ? Bonjour, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et bravo pour tout ça. Je me demandais est-ce que, du coup, les rivières sur lesquelles tu as travaillé sont toutes comme celles qu'on voit dans la photo où il y a plusieurs typologies sur lesquelles tu as travaillé et du coup, tu nous as parlé d'une trentaine de surbaire sur cinq sites sur cinq cours d'eau dans la deuxième partie. Est-ce que tu avais une stratégie spatialisée d'échantillonnage ? Voilà, si tu n'en as pas trop parlé, si tu pouvais dire un peu plus. Oui, désolée, il fallait faire assez rapide. Du coup, je n'ai pas du tout détaillé toutes les méthodes. Pour la première question, en fait, en réalité, cette rivière n'a pas été utilisée dans les échantillons de ma thèse. On en a eu quelques-unes qui ressemblaient un petit peu à ça, mais pas tant. On avait quand même des faciès très différents. On avait aussi bien des rivières assez plates, avec une forte influence glaciaire, par exemple, larves, assez en fond de vallée, mais avec une forte influence glaciaire, que des torrents plutôt très pentus, avec beaucoup d'apports de matières organiques issues des arbres, avec des largeurs beaucoup plus faibles. On avait quand même une large gamme de variables environnementales parmi les 66 sites. Et pour l'échantillonnage des 30 sorbeurs dans chacun des 5 sites pour développer les modèles d'habitat hydraulique, là, on a fait un échantillonnage stratifié. C'est-à-dire que le but était vraiment, vu qu'on voulait développer notre modèle entre les plus faibles et les plus fortes contraintes hydrauliques, là, on a vraiment cherché des micro-habitats où le courant était nul et des micro-habitats où le courant était le plus fort possible. Donc, on voulait couvrir toute la gamme. Donc, c'était un échantillonnage stratifié. Voilà. Oui, bonjour et merci. J'aurais voulu savoir si le réchauffement des eaux des torrents de montagne est avéré déjà et est-ce qu'il a eu un impact sur les assemblages de macro-invertébrés ? Oui, il est avéré. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais j'ai lu une étude à ce propos-là sur le réchauffement globalisé des rivières alpines dans toute l'Europe. Donc, oui, les rivières se réchauffent. Alors, peut-être pas très ponctuellement quand, en plein après-midi, le glacier est en train de fondre, mais enfin, globalement, ça se réchauffe quand même. Et oui, ça a probablement une forte influence sur les communautés parce que, même si je ne l'ai pas montré là, la température... Dans ma première étude, on a mis en évidence le rôle de la turbidité, vitesse d'écoulement et débit moyen estival. Et en fait, le quatrième qui vient juste derrière, c'est la température qui influence également... Enfin, qui structure beaucoup les communautés. Donc, probablement, ça a un impact. Et probablement, en fait, ce qu'on observe, c'est une remontée des espèces plutôt inféandées aux basses altitudes qui peuvent coloniser petit à petit des rivières plus hautes en altitude. Merci pour la présentation. Et est-ce qu'il y avait un effet de la stabilité du substrat aussi ? Dans vos études, vous avez regardé ça ? Alors, la stabilité du substrat, elle est prise un petit peu en compte, finalement, avec la mesure de la contrainte au fond. Mais en fait, on n'a pas mesuré, par exemple... Enfin, il me semble que dans pas mal d'études, ils mesurent, par exemple, le chiffre de Reynolds ou d'autres contraintes comme ça qu'on n'a pas pris en compte parce qu'il fallait faire des choix dans ce qu'on mesurait. Du coup, j'ai envie de dire que c'est pris indirectement en compte à la fois par la mesure de la contrainte au fond et aussi par la mesure de turbidité, en fait, parce que dans certaines rivières, en fait, où le substrat était très mobile dans le bassin versant, on avait beaucoup plus de turbidité. Enfin, je pense au cas du torrent de Larvant en Savoie, on avait des très, très fortes valeurs de turbidité, bien qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'influence glaciaire. Mais, du coup, on n'a pas mesuré exactement ça, donc je ne peux pas vous répondre précisément. Merci. Aussi, en anglais. Back to English. Je reviens à l'anglais. Est-ce qu'il y a eu des différences d'impact sur différents taxons, sur les groupes de taxons que vous pouviez voir à différents taux de réponse, donc dans différentes régions, différentes zones, pardon, oui. Est-ce que vous avez compris? Vous avez 130 taxons. Est-ce qu'il y a eu différentes réponses pour différentes macrons et vertébrées? Est-ce que l'on a observé des différences? Du coup, je vais répondre en français. À terme, ce serait l'objectif d'avoir des guildes probablement pour faciliter les interprétations des résultats. Là, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est juste des guildes à posteriori où on s'est dit bon, ben, les taxons qui sont... Donc là, je parle de la troisième partie de ma thèse, la mise en application. On s'est dit, bon, ben, tous les taxons qui seront les plus impactés, on va les catégoriser en l'hymnophile plus, en réophile plus, pardon, ensuite en réophile, ensuite en l'hymnophile. Mais on pourrait très bien imaginer de faire des guildes déjà beaucoup plus larges en intégrant plus d'espèces et ça, ça pourrait nous permettre par exemple de quantifier l'impact sur... Ça peut être des guildes liées à la réponse hydraulique mais ça peut être aussi des guildes liées à d'autres traits fonctionnels comme par exemple, je ne sais pas, ceux qui sont plus cryophiles ou ceux qui préfèrent plus des températures froides ou des choses comme ça. Mais ce serait une très bonne chose à faire par la suite, oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada